... Alors Clémentine Dalle, vous êtes proviseur adjointe au lycée Mont-Grand. Donc on l'a vu, c'est pas très loin de ces marchés aux fleurs. Déjà vous le voyez vous parfois quand vous vous baladez dans le quartier, c'est agréable, c'est sympa. Oui, c'est un peu de couleur dans la ville, d'autant plus qu'en ce moment la place fait x-barrée en travaux. Il va y avoir une minéralisation des jardinières. Voilà, on a quand même un peu de verdure au centre-ville. Alors le lycée Mont-Grand qui n'a pas toujours été un lycée, racontez-nous un petit peu l'histoire de ce lieu, notamment lors de sa construction au XVIIIe siècle. Tout à fait, alors je crois que la construction date de 1796. Au départ c'est un hôtel particulier, le plus beau de Marseille d'ailleurs. Alors on le compare souvent avec le musée qui est juste à côté. Mais le lycée Mont-Grand est quand même beaucoup plus beau. Mais il n'a pas toujours été un hôtel particulier. Il a assez rapidement été l'état-major de la garde nationale. Il a été aussi pendant 60 ans à une préfecture. Auparavant il avait été mairie de Marseille. Donc il a eu beaucoup de fonctions différentes. Il a aussi accueilli le siège de la société des amis des arts. Et d'ailleurs à ce sujet-là, on s'enorgueillit d'avoir reçu la visite de Frédéric Mistral. C'est un très beau discours disant déjà que Marseille aurait un rayonnement sur toute la Méditerranée. Et puis c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Tout à fait. Et qui va se continuer encore l'année prochaine en 2013. Jusqu'à devenir le premier lycée de jeunes filles établi en Provence. Voilà. Nous avions à Marseille en particulier le lycée de garçons qui était le lycée de tiers. Et heureusement on a quand même pensé au fini. Et on a ouvert... Enfin il a été transformé en lycée de jeunes filles. Il est resté pendant assez longtemps. C'est un lycée qui a été... Enfin c'est un établissement qui est lycée depuis plus de 100 ans. Et le fait que ça soit devenu mixte c'est quand même relativement récent. Puisque plusieurs personnes de ma famille, mes tantes, ma mère, allaient au lycée de jeunes filles. D'ailleurs on a encore gardé une plaque de marbre qui décore une de nos cours avec le lycée de jeunes filles. D'accord. Et au niveau architectural j'imagine que tout est resté en l'état, dans la cour, au l'extérieur déjà. En fait le lycée a grignoté un petit peu les bâtiments qui étaient autour. Et d'ailleurs on a un bâtiment qu'on appelle encore le consulat parce que c'était l'ancien consulat américain. Et fait quoi maintenant le... Alors maintenant il y a essentiellement des salles de français et de langue. C'est pas le plus beau bâtiment. Le plus beau bâtiment c'est celui où il y a l'accueil, la salle des professeurs, l'administration. Et là nous avons gardé véritablement les pièces en particulier. Il y a une pièce qui est très belle, c'est la salle de permanence qui garde son nom de salon bleu. Alors d'horure, rosace, vieille bibliothèque avec des livres très anciens. C'est très agréable. Ça dégrade pas un petit peu le fait que ce soit un lycée ? C'est pas risqué en termes de patrimoine ? Est-ce que les élèves font attention ? Parce que j'imagine qu'il y a énormément de passages. Alors ils sont même impressionnés au début quand ils rentrent en seconde. Bon il y a parfois des petits tags mais je pense que dans l'ensemble ils sont justement plutôt respectueux du fait que c'est un monument historique. Véritablement on est classé et donc ils font attention à cela. Donc c'est plutôt respectueux et il n'y a pas vraiment de choses abîmées. En tout cas tout ce qui est beau n'est jamais touché. Aujourd'hui c'est un lycée mixte et donc vous avez beaucoup de spécialités au lycée Mont-Grand justement qu'il n'y a pas dans d'autres lycées marseillais, notamment au niveau des langues étrangères. Alors oui on a beaucoup de langues étrangères, alors je vais parler de l'anglais et de l'allemand mais plus spécifiquement des langues méditerranéennes puisque nous enseignons l'espagnol, l'italien un peu comme partout mais aussi le portugais et l'arabe. Et d'ailleurs à la rentrée prochaine nous allons ouvrir une section orientale c'est-à-dire que dès la seconde les élèves vont avoir un enseignement renforcé en arabe, en mathématiques et en langue. Beaucoup d'élèves justement choisissent ces options, viennent spécialement au lycée Mont-Grand pour pouvoir les pratiquer. Oui, alors le portugais a vraiment beaucoup de succès parce que le Brésil est un pays qui connaît une croissance exponentielle et donc je pense que nos élèves sont intéressés par cette langue, que ce soit pour des raisons peut-être familiales mais aussi pour des raisons professionnelles quand ils pensent à leur avenir, c'est vraiment une langue portuse. Combien d'élèves aujourd'hui à Mont-Grand ? On a 810 élèves. Et vous êtes classée de quelle manière par rapport aux autres lycées marseillais ? Il y a des classements qui sortent chaque année ? Alors c'est très difficile de vous dire comment on est classée. On a eu l'année dernière de très bons résultats sur les séries technologiques de gestion et sur les séries économiques et sociales. Tout ce que je pourrais dire c'est qu'on est dans les chiffres attendus pour notre établissement. Donc on est contre. Bon ben parfait, merci beaucoup Clémentine Dalle de nous avoir parlé du lycée Mont-Grand dans le quartier de la préfecture à Marseille. Merci. Merci. Merci.